Et yo les bros j'espère que vous allez bien c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Un petit point sur l'actualité qui va arriver prochainement sur Legends Bon déjà on le savait samedi la célébration autour du Goku Everyday allait commencer Et bien c'est confirmé maintenant dans les annonces On va y revenir juste avant ça un petit point sur ce qui va nous intéresser réellement dans la vidéo On ira en parler un petit peu après On connait le prochain Éveil Zenkai il a été annoncé ce matin sur Twitter Donc déjà c'est intéressant de savoir que les Éveil Zenkai vont être annoncés sur Twitter à l'avance Le prochain Éveil Zenkai va être Fat Bu Fat Bu donc personnage un petit peu clé à une époque de la Team Regen Qui s'est vite fait contrer par un Goku SSJ3 malheureusement pour lui Qui va obtenir son Éveil Zenkai Je trouve ça très 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 étonnant que Fat Bu obtienne un Éveil Zenkai maintenant Et on verra pourquoi un petit peu après ensemble dans la vidéo Regardez moi personnellement j'ai la 14 étoiles rouges Donc je vais pouvoir le Zenkai déjà pour commencer Mais je comprends vraiment pas Pourquoi lui honnêtement je comprends pas Mais bon on y reviendra un petit peu après dans la vidéo D'abord on va faire un tour sur les annonces Alors au niveau de la célébration Goku Everyday On a quelques précisions Campagne de célébration des 590 jours depuis la sortie mondiale Alors bon en fait comme beaucoup d'entre vous m'ont fait remarquer 590 jours c'est pour le 5-9 C'est Goku en fait tout simplement Donc bon c'est une excuse pour sortir une campagne à mon avis Il n'y a pas voilà il n'y a pas de C'est pas le Goku Day puisque le Goku Day est en mai Donc le 9 mai du coup le Goku Day Donc c'est un petit peu je sais pas Je pense que c'est une excuse pour faire une célébration Il fallait trouver un truc et ils ont fait ça Pourquoi pas écouter En attendant qu'est-ce qu'on en sait Il y aura un nouveau bonus de connexion Donc qui va permettre d'obtenir jusqu'à 14 tickets Donc c'est les tickets pour le Goku Everyday On a également des missions de célébration des 590 jours Qui vont être de la partie où on pourra obtenir 35 tickets Donc là avec ça si je ne dis pas de bêtises Ça fait 49 tickets à obtenir Et on sait qu'on aura 10 tickets à obtenir Dans les missions du Challenge Rush Goku Donc a priori 59 tickets à récupérer Pour mettre sur le portail Goku Everyday pour tout le monde Maintenant est-ce qu'on aura un autre moyen D'obtenir des tickets sur le jeu On sait pas Honnêtement on sait pas Il n'y a pas d'informations à ce niveau là Donc bon Alors voilà Tirage Goku Everyday Donc à partir du 11 janvier jusqu'au 28 janvier Participer au tirage par palier Avec les tickets de tirage Goku Everyday Récupérés grâce au bonus de connexion de célébration Et aux missions de célébration Donc tu vois a priori Il ne devrait pas y en avoir Il ne devrait pas y avoir d'autres moyens de récupérer En tout cas c'est pas stipulé ici Donc quelque part ça serait Un mal pour un bien Que Que on puisse pas récupérer avec les médailles Z Pourquoi alors ? Si on avait pu en récupérer avec les médailles Z Ça aurait été bien Ça aurait étoffé un petit peu les box de tout le monde etc Le problème C'est que ça aurait encore plus Creusé l'écart Free to play cash player Parce que les cash players Ont beaucoup plus de médailles Z Que les free to play Mais quand je vous dis beaucoup plus Moi j'en ai 500 000 par exemple Donc autant vous dire que C'était un coup à ce que je mette un Goku SSJ4 Full étoile rouge limite le délire Tu vois bon j'abuse mais t'as compris En gros ça aurait été beaucoup plus rentable Pour les cash players Donc peut-être que si finalement C'est pas disponible C'est pas forcément plus mal Ou alors il aurait fallu que ça soit disponible Mais archi limité Genre grand max sans ticket Tu vois un truc comme ça Pour éviter de partir dans des abus Complètement débiles Bon bref On en sera un petit peu plus demain A ce niveau là Donc Le contenu du tirage Donc le palier 1 Tu fais 3 tirages Le palier 2 T'en fais encore 3 Et le palier 3 T'as un sparking garanti Je rappelle que Sparking garanti Sur ce portail Ça veut tout et rien dire Ça veut juste dire Que t'as des pouvoirs Z de sparking T'auras pas forcément 600 pouvoirs Z Ça se trouve t'en auras que 100 Donc t'auras Ça se trouve pas de limit break Sur ton personnage Ça faut s'en rappeler Donc Et au niveau du portail Bah on a le contenu ici On a le Goku Zenkai Donc ça c'est excellentissime Pour ceux qui l'ont pas encore Je pense aux joueurs assez récents On a le Goku Kain familial jaune C'est très bien Le Goku Blue Le Dubai C'est excellent Le Goku GT c'est pas mal Le Goku Mammouth c'est très bien Le Goku SJ4 c'est très bien Bien entendu Donc c'est quand même Plutôt Vraiment une bonne nouvelle Ce portail d'invocation Sincèrement Mais Bon Voilà C'est un petit peu Une transition quoi Pour faire patienter En attendant l'arrivée Du prochain UST Très certainement Lancement du Challenge Rush De Goku La période de disponibilité Ira pareil Du 11 janvier Jusqu'au 25 janvier On aura 590 cristaux A récupérer Dans l'event Également un titre Comme d'habitude Bien entendu Et 10 tickets de tirage Pour le Goku Everyday Tous les combats Ne seront pas disponibles Le jour même de la sortie On aura rajouté Le 13 janvier Et le 18 janvier Et vous avez ici La liste des combats Tout simplement Donc c'est Ça a pour but De retracer un petit peu Les combats épiques De De Goku quoi Enfin les formes épiques De Goku Si j'ai bien capté Quelque chose comme ça L'histoire de Goku quoi Donc ça aurait peut-être Au final je trouve C'est un peu fait de manière bizarre Bon même si par exemple Pour le Battle Beach Je vois la logique C'est Battle of Gods Là c'est le film Le film des androïdes Mais j'aurais peut-être préféré Que juste Premier combat Il se batte contre Daimao Deuxième combat Il se batte contre Vegeta Et que tu vois Que les Adasa soient très forts Peut-être Je sais pas Bon bref De toute façon Ça change pas grand chose On s'en fout un petit peu En réalité Le challenge rush Le challenge rush de Goku Arrivera dès demain Donc retour à nos moutons On va aller parler Du nouveau Zenkai Maintenant qui va arriver Sur Dragon Ball Legends Fat Buu Donc c'est confirmé Fat Buu sera le prochain Éveil Zenkai On sait pas s'il arrivera Tout seul Ce qu'on sait C'est que Fat Buu Est bel et bien Le prochain Éveil Zenkai Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Qu'il va très certainement De nouveau Falloir farmer L'amitié De notre ami Fat Buu Au level 10 Donc pour la plupart des gens J'imagine qu'elle est très basse Actuellement A mon avis A mon avis Pourquoi c'est Fat Buu ? Tout simplement Parce qu'on est dans un moment Où dans la story On a Goku Qui est en train de faire La démonstration En SJ3 Je pense que Charlotte Va prendre le SJ3 Très prochainement Et c'est pour ça Qu'ils ont mis Fat Buu maintenant Je vois que ça Comme explication logique Parce que très sincèrement Sinon je vois pas Pourquoi tu mets Fat Buu Zenkai tout de suite Il y avait beaucoup Beaucoup plus urgent que lui Même dans la team regen Il y avait mieux que Fat Buu A faire en Éveil Zenkai Je pense typiquement à Daimao Cell Rouge Kamikolo Pikolo vert Même à la rigueur Si tu voulais un vert Pourquoi pas Parce que là Qu'est-ce qu'il va se passer Avec Fat Buu Zenkai ? Il va se passer Qu'on va avoir déjà Un léger up Sur Buuane Grâce à la capacité de Zenkai Mais c'est même pas ça Vraiment moi Ce que je trouve étrange Ce que je trouve étrange C'est que Bah en fait Sincèrement Il y a moyen Qui mette Buuane A la poubelle Très sincèrement Il y a moyen Alors Zenkai 7 Bien entendu Il y a moyen Enfin Zenkai 6 du moins Il y a moyen Qui mette Buuane A la poubelle Est-ce qu'il y avait besoin D'une alternative A Buuane dans la team ? Je suis pas sûr Buuane il est très bien Il n'y a pas besoin D'avoir un remplaçant Sur Buuane C'est très très étrange Honnêtement Même Janemba Viole Il aurait été un meilleur choix Clairement Je comprends pas Je comprends pas Ce choix de Fat Buu Surtout que Fat Buu Bah en plus de ça Il est quand même pas mauvais Il est Bon il est pas incroyable Mais là actuellement Il est pas si mauvais que ça On a un personnage Qui a énormément de stats Bon moi je l'ai à 14 étoiles Mais c'est un gros De toute façon C'est un gros tank Le Fat Buu si tu veux Il a quand même un main Qui est intéressant Puisque ça soigne tous les alliés Donc ça aujourd'hui encore C'est pas si mauvais que ça Et puis Bon on a quand même Une très bonne capacité Z Déjà actuellement On a en plus de ça Un passif numéro 1 Qui est pas ridicule Qui met un espèce de lock A chaque fois qu'on rentre en scène Sur l'adversaire Pendant 5 secondes Sur 2 entrées en scène Et une régénération Des dégâts qu'on subit A chaque attaque encaissée Donc en gros C'est un gros tank Il fait pas mal du tout Donc on a quelques infos D'ailleurs sur son Zenkai Qui nous ont été données Sur ce que va faire le personnage Donc en gros On nous dit qu'il va encore plus Soigner les alliés Avec son main Donc ça c'est quand même intéressant On nous parle également De sa carte verte Qui va permettre De a priori Ah non c'est pas sa carte verte My bad C'est le Le passif 2 Qui va permettre a priori D'encore plus soigner Donc le Fat Buu Va plus soigner lui Et ses alliés Et plus se soigner encore lui Et également Lui apporter des mécaniques offensives Parce que Clairement c'est Ce dont il manque Des mécaniques offensives Mais j'ai peur là Là honnêtement J'ai peur Honnêtement j'ai peur Est-ce que c'était une bonne idée De Zenkai et Fat Buu Il y a moins qu'il devienne Complètement cancer Le personnage Littéralement Il y a moins qu'il devienne Complètement cancer Parce que pour lui donner Une justification A mon avis Il faut qu'il soit quand même Plus fort que Buuane Clairement Enfin Zenkai 6 Et je pense qu'il le sera Parce qu'il aura trop de stats Il sera trop difficile Et trop difficile à tomber Etc Le seul truc Qui peut équilibrer La chose pour moi C'est qu'il soit extrêmement lent C'est à dire que Pour qu'il ait ses boosts d'attaque Il faut que les régions alliées Soient KO Il faut qu'il y ait vraiment Beaucoup de secondes Qu'il soit parti dans le terrain Enfin Qu'il soit passé dans le game Etc Parce que sinon Il va être trop fort Il va être trop fort sinon Clairement Donc bon Je demande à voir ça Ce que ça va donner J'ai peur Honnêtement J'ai clairement peur Qu'il soit beaucoup trop fort Ce personnage là Avec un éveil Zenkai Alors après certes Il y a Super Vigeto Qui a l'avantage face au Régène Et qui a l'avantage couleur Face au Fat Buu Donc Bah ça va redonner de l'intérêt A Super Vigeto Très 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 clairement Alors ce qu'aurait pu être sympa Éventuellement C'est de voir peut-être Un éveil Zenkai De Goku et C.J.3 Un peu beaucoup trop fort quand même Faut pas déconner Mais sait-on jamais Donc Bah il va falloir très certainement Farmer l'amitié Les gars du Fat Buu Au level 10 J'imagine que le level d'amitié 3 Va finir par revenir Je pense pas qu'il revienne pas Ça m'étonnerait fortement Donc Bon Bah c'est quand même En soi C'est une bonne nouvelle Qu'il y a un nouvel level Zenkai Moi je trouve ça plutôt bien Au niveau du rythme Ça me dérange pas Etc Par contre Bah faut absolument Le niveau de l'amitié 3 Faut qu'il revienne clairement Et je me demande Pourquoi Fat Buu Honnêtement Je me demande pourquoi Fat Buu A mon avis Il risque de devenir Mais tellement fort Il risque de devenir tellement fort Il a déjà tellement de stats défensives Défensivement Ça va être n'importe quoi Les personnages Ça va être clairement n'importe quoi Il va être increvable Pour ceux qui vont le Zenkai 6 Ça c'est clair et net Donc bah voici Pour les petites news Qu'on a eu aujourd'hui les gars Donc ce que je vous propose Moi c'est que de mon côté Je vais vous faire un showcase De Fat Buu là Dans Bah peut-être aujourd'hui Tiens dans la deuxième vidéo du jour Dans lequel j'irai jouer En Zenkai Enfin en non Zenkai justement Voir comment il est actuellement A 14 étoiles Je suis sûr qu'il va déjà A mon avis Actuellement il va déjà être dur à tomber Donc on verra ce que ça sera A 14 étoiles tout simplement Un petit peu plus tard Enfin à 14 étoiles Zenkai Un petit peu plus tard Pour le Fat Buu Même Zenkai 1 Je rappelle il sera quand même Déjà plus fort Voici pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu C'est le cas comme d'hab Je compte surprencer le petit pouce bleu Vous abonner si ce n'est pas encore fait Et puis n'hésitez pas à soutenir la chaîne Gratuitement sur le type légal Le lien est dans la description On est très 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 proche Des 800 pubs pour ce mois-ci Merci à tous Portez bien les gars Bye tout le monde Ciao